Le tunnel qui traverse le détroit pour relier l'île de Hong Kong et Kowloon a rouvert ses portes mercredi aux automobilistes et aux transports en commun. Les quatre voies du tunnel, de même que les sept postes de péage automatique et neuf manuels, sont maintenant opérationnels. L'ensemble de l'infrastructure a passé mardi avec succès un test de sécurité, après que plus de 800 fonctionnaires et agents contractuels aient travaillé jour et nuit pendant plus de 100 heures. La patrouille routière, les pompiers et les ambulances étaient sur place pour faciliter la réouverture. Parallèlement, les services de traversiers gratuits continueront jusqu'à vendredi soir pour offrir une zone tampon aux usagers. Environ 110 000 véhicules empruntent chaque jour le tunnel, ce qui représente près de 40% du trafic transfrontalier. Il n'est donc pas difficile de comprendre l'urgence de remettre rapidement en service le tunnel. Bien sûr que je suis content. Pour aller au travail, je dois emprunter ce tunnel. Si je vais par la traversée de l'est ou de l'ouest, ça me prendra deux fois plus de temps. Ce n'est pas le seul moyen pour moi. Je peux prendre la traversée publique jusqu'au central si c'est vraiment nécessaire. Mais prendre le plus, ce serait beaucoup plus facile et me ferait gagner du temps. Je pense que le gouvernement devrait trouver une solution à l'horaire du métro. Je sais qu'il a rouvert aujourd'hui, alors je suis venu ici pour voir comment ça se passe. Pour moi, le tunnel est plus pratique et me permet de gagner du temps. Je crois que le gouvernement devrait trouver un autre moyen de traverser et que les frais devraient être ajustés. Le tunnel a été mis hors service le 13 novembre, lorsque des manifestants plus radicaux ont dressé des barrages routiers et incendiaient la traverse. Le secrétaire général de Hong Kong, Matthew Chong, a déclaré jeudi dernier que les postes de péage avaient été complètement détruits et qu'ils devaient être presque entièrement reconstruits. Des systèmes de prévention des incendies, de ventilation et d'autres systèmes de surveillance du tunnel ont également été endommagés lors des affrontements. Mais Matthew Chong a déclaré mardi que des péages plein tarif seraient appliqués car les postes de péage ont été presque entièrement construits à l'avance. Il a également exprimé l'espoir que la circulation reviendrait à la normale à Hong Kong une fois le tunnel réouvert, tout en exhortant le public à dire non à la violence.